Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vivre la manche de Snetterton en Angleterre, évidemment, pour cette Clio Cup UK. Je dois vous faire une petite confession, ce que vous allez entendre pour le moment jusqu'au départ de la course a été enregistré en différé, tout simplement suite à une perte du document audio qui était corrompue avec, en fait, je vous explique rapidement, j'ai eu des travaux sur la voie de Chemin de Fer devant chez moi et du coup, eh bien, j'ai eu du bruit en fond que je n'ai pas pu corriger, ce qui était très embêtant en post-prod, donc pour éviter tout cela pendant cette séance d'essai libre, nous allons vous présenter le circuit, cela ne change pas. Et ensuite, la calife, bien entendu, enfin la course, mais la course, je vous rassure, elle, je l'ai vécue en direct et vous verrez que ma voie est un petit peu différente. Alors, on quitte la pitelée, nous sous les nuages. On va tout de suite se diriger vers le premier droit qui s'appelle Richies, une grande courbe creusée, on a déjà visité ce circuit avec la Formula Rookie. On va rééditer la manœuvre pour cette manche, l'épingle de Montréal, ici, l'épingle très serrée, qui n'est pas si simple que ça à prendre avec la Clio Cup. Donc, on rappelle qu'il y a des menaces de pluie sur cette course et ce meeting, on va donc adapter en conséquence la difficulté. On reprend le gauche de Palmer, ici, on essaye de vous noter un petit peu les noms, évidemment. L'épingle Agostini qui arrive ici. Vous allez voir que tous les noms des pilotes, des virages, pardon, sont des noms de pilotes. Donc, ici, Giacomo Agostini, le célébrisible champion de moto. La courbe Hamilton, on est sur la version 300 du circuit, je ne l'ai pas précisé, la plus longue. Ce qui veut dire qu'on va tourner en plus de deux minutes, ici, avec la Clio Cup. Une épingle à droite, ici, très technique, qu'on peut peut-être essayer d'attaquer, si on se retrouve de manière très, très chaude. Et derrière, un pilote, le droit Williams. Et la Bentley Straight, que l'on reprend, qui est en fait la piste 200 qu'on avait utilisée au moment de la Manche. Et deux formula rookies. Et la longue, longue ligne droite, ici, on va aller au fond de la cinquième vitesse. Vous voyez que les pneus avancent plutôt chauds. Pour le moment, dans cette séance d'essai, il fait nuageux. On va voir ce qui va nous attendre pour la Calife. Bien entendu, à ce stade-ci, je ne le connaissais pas, le programme météo. Et ici, un virage gauche-droite. Le droit de Nelson, qui est très compliqué. On va arriver sur le Baumhole. Un droit ici, on va légèrement soulager en banking. C'est creusé, c'est très agréable comme piste, Snatterton, qu'on oublie beaucoup. Et puis, la grande courbe de Coram, qui va se resserrer, se resserrer, se resserrer, sur le gauche de Murray, ce qui est donc le dernier virage de ce circuit. Il n'y a pas de chicane dans cette configuration. Et vous voyez ici, il faut freiner avec la voiture, pointer sur la droite. Ensuite, un 90 gauche et on réaccélère. Et voici donc pour le tour de présentation de ce circuit de Snatterton dans sa version 300, qui nous attend aujourd'hui dans cette troisième manche de la saison. Et pour la qualification, c'est la pluie qui s'invite comme invité d'honneur. On va donc désormais devoir réaliser un tour chrono sur la piste de Snatterton avec la pluie comme élément perturbateur. Mais vous allez voir que ce ne sera pas finalement un si gros souci, alors que vous le voyez, lorsque l'on prend la piste, on est plutôt face à une voie dégagée libre. A la fin du tour de sortie, nous nous retrouvons derrière le pilote allemand Martin Hartmann, le pilote avec qui nous nous étions battus du côté de Brandzach. On va le doubler avec une aisance déconcertante à même le transpondeur. Et c'est parti pour notre premier tour chrono, le seul que l'on rentrera dans cette qualif, puisque vous allez le voir, le comportement de la voiture sera assez impressionnant. On prend dans cette première courbe l'accord de malgré la quantité d'eau qui est présente. Il y a les essuie-glaces qui fonctionnent à fond, évidemment. Attention au freinage de l'épingle, l'un des freinages les plus importants. On arrive à rouler, je le rappelle, sans aide, bien sûr, avec une voiture qui ne bloque pas trop les roues à l'avant. On a une répartition de freinage qui est plutôt convaincante depuis le début de saison. On va partir sur deux bonnes bases s'il pleut pendant la course, puisqu'on rappelle que les conditions sont marquées comme changeantes. Ce meeting, il n'y aura peut-être pas de pluie forcément au moment du départ. On continue toujours à la fin de ce premier partiel derrière la voiture de Scott Richardson, qui va peut-être devenir un problème dans les secondes qui suivent, puisqu'il est assez lent, Scott. On va voir si on peut aller doubler cette voiture, qui pour l'instant est bel et bien douzième et dernière, sans chrono. Et attention, au moment de passer Richardson dans la courbe Hamilton, ça risque de s'annoncer serré. On perd un peu de temps derrière la voiture de Richardson, que l'on va finalement dive-bomber sans le toucher, ce qui est un petit miracle. Et on reprend la ligne droite du circuit principal ici avec ce dernier droit. Voilà, on reprend l'autre piste de Snatterton. On est un petit peu au large. Attention à ne pas prendre non plus de pénalité d'excès de piste. Il est alors que voilà, finalement, on s'en est bien sorti jusque-là. Attention dans la prochaine chicane, qui est l'un des endroits que je retoute le plus avec le transfert des charges, qui n'est pas toujours aisé sur cette voiture dans ces conditions, malgré que là, eh bien, on vole un petit peu au-dessus des adversaires. Eh bien, regardez cela. On peut presque aller toucher la voiture de Derek Payne, avec qui on va s'arranger peut-être pour aller faire l'intérieur avant la fin de la course. Ce serait bien de voir où on en est. Mais là, se lancer dans cette petite course avec les pilotes n'est jamais bon en qualif, ça fait perdre du temps aux deux protagonistes. La dernière difficulté, le freinage, on freine très très tôt, un peu trop même d'ailleurs. Et la relance. La relance qui s'effectue sans aucun problème. Et on va compléter le tour avec un chrono surprenant de 2 minutes 24, 164, très impressionnante performance à l'issue de cette séance qualificative. Nous sommes en pôle provisoire et on va déclarer forfait tout de suite pour cette qualif, puisque nous sommes garantis de partir sur la première ligne lors de la course. On va découvrir ensemble le classement final de cette séance qualif avec au programme la pluie et ma voix en live commentaire qui va reprendre. Vous voyez qu'on est en pôle devant John Bentley et Nicolas Hamilton. C'est parti donc pour la troisième course de la saison. Le départ de cette manche ici à Snatterton avec un bon embole de John Bentley et de Nicolas Hamilton qui va réussir à se placer à l'intérieur. Attention ! Cependant, dans le premier droit. Et on parvient à prendre la tête juste devant Nicolas Hamilton. Ça n'a pas été simple. Mais nous sommes passés devant le jeune frère du champion du monde britannique et nous sommes désormais en tête devant lui. Adam Sharpe a pris un bon envol. Il a doublé John Bentley qui était sur la première ligne à nos côtés. Ça glisse un petit peu. On est en train de mettre pour l'instant une distance incroyable entre nous et le reste du peloton. 5 tours de course à Snatterton. Et nous sommes en tête et bien en tête. Et je dois vous faire une petite confession. J'ai redémarré pour la première fois de la carrière cette course pour augmenter la difficulté. Sachez qu'il y a sans doute un petit souci avec la gestion des autres pilotes de l'intelligence artificielle sous la pluie. Et nous sommes actuellement au niveau d'intelligence artificielle le plus élevé. 120. C'est le niveau actuellement contre lequel je me bats. Et vous voyez qu'il y a bien un petit souci. Ça va nous gâcher un petit peu la bagarre. C'est dommage dans cette épreuve puisque le championnat a été jusque-là extrêmement serré. Mais si les conditions n'évoluent pas, je ne vois pas comment. Eh bien, Lewis. Je ne vois pas comment. Non pas Lewis, mais Nicolas Hamilton pourrait revenir sur nous. Donc on va rester attentif à ce qui se passe ensuite dans le peloton. Mais pour l'heure, le premier tour est assez sans appel avec 7 secondes d'avance sur le reste du peloton. Reste à voir si notre voiture s'en sortira bien sur le sec. Ce n'est pas non plus parce que l'on est devant que l'on va s'empêcher d'attaquer dans cette manche puisqu'il y a, je le rappelle, le prix du meilleur tour en course. Et vous le voyez qu'on est toujours sans assistance parce que même sur les bosses, ça glisse. Allez, le premier tour couvert avec 8 secondes d'avance sur nos adversaires. C'est quand même assez impressionnant à ce stade-ci de la course. Nicolas Hamilton, 11, 12, 13 secondes. C'est en ligne droite qu'ils ont vraiment des difficultés. Si vous avez vous aussi rencontré ce genre de soucis, je pense qu'on m'en avait déjà parlé. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là la différence de performance des différentes catégories selon la pluie. On reste en seconde ici pour l'épingle, deuxième tour de course. On va continuer quand même à vous faire vivre avec, on l'espère, un petit peu d'intensité et de bagarre la suite de cette épreuve. On a pour l'instant des essuie-glaces qui fonctionnent en vitesse basse puisque la piste n'est pas là de sécher évidemment. Mais l'intensité de la pluie est plus faible qu'au moment de l'extinction des feux. Au niveau de la température des pneumatiques, vous le voyez en bas à droite, il y en a quelque chose de tout à fait convaincant pour le moment dans le setup. Voiture qui a le train arrière qui vacille évidemment dans ces conditions. On sent qu'elle est à la limite de ce que peut développer comme adhérence le châssis. Et c'est ce qui fait qu'elle est extrêmement fun à piloter en dépit de l'absence des adversaires. Moment très très chaud. On reste en troisième pour ce droit à 90. Ici à Snetterton, on rejoint la petite piste, la version 200. Trois versions, Snetterton 100, 200 et 300. C'est sur la plus longue que l'on évolue aujourd'hui avec ces clés au cup. Et on le voit, la pluie reste tout de même présente. Cinq tours et non pas sept puisqu'on tourne ici en deux minutes pour garder une équivalence dans la durée des épisodes de cette carrière. Alors qu'on approche déjà de la fin de saison, je le rappelle. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à vous exprimer sur peut-être la prochaine catégorie pour laquelle nous allons aller tenter notre chance après cette Clio Cup UK. Beaucoup de circuits britanniques en début de cette carrière. On va peut-être pouvoir passer à autre chose bientôt. Allez, on conclut le deuxième des cinq tours de course ici avec une avance de 22 secondes pleines. 23 maintenant sur sur Nicolas Hamilton qui s'annonce comme notre principal adversaire au championnat alors que la pluie, vous le voyez, est en train vraiment là de cesser. Et attention parce que les pneus qui surchauffent sur piste sèche peuvent être aussi un calvaire. Alors peut-être que pour cette course, eh bien nous avions une certaine avance à prendre alors que là il ne pleut plus du tout. Plus de pluie du tout pour nous à ce stade-ci. On le constate avec la disparition des gouttes d'eau. Elle est en train de pulvériser le record du premier secteur. Verdict sans appel pour le moment, sauf un bris mécanique ou un souci dû à une erreur de pilotage. Je vois mal comment on pourrait se faire rattraper. Regardez, regardez, nos adversaires arrivent seulement en face. Maintenant, la piste est en train de sécher, il ne pleut plus à Snatterton. Alors qu'on est parfaitement au cap de la mi-course maintenant. Exactement, le soleil fait son apparition et la piste va rapidement sécher. Il reste quelques flaques d'eau mais il va falloir tenir à l'œil la pression et la température des pneumatiques. C'est peut-être là, toute la clé de la victoire aujourd'hui. Et ça n'est pas simple. On relance une nouvelle fois la mécanique. Et il fait sec, il fait sec. Désormais, on peut constater que ça chauffe au niveau des pneumatiques. Mais l'avance est en train de se stabiliser. 30 secondes. Le meilleur tour en course, on vient de l'obtenir. Et on tire sur l'adhérence des pneus. Il va rester moins de boucles maintenant. On va chercher les flaques d'eau. Pour essayer de refroidir les gommes en surchauffe. Adhérence plus que précaire dans ces conditions. Due à la surchauffe de la machine bien sûr. On est en train de revenir légèrement. On stabilise à 30 secondes dans ces conditions. Un peu plus d'eau dans ce secteur-ci. Ça chauffe très très fort au niveau des pneus. Mais quel incroyable avantage pris. C'est vraiment dommage. Là où la voiture s'en sortait parfaitement bien. Ça jusqu'à t'aider on risque. Sous-titrage Société Radio Level 2 Et on va aller chercher Le début du dernier tour maintenant On va tenter de garder ça propre Evidemment Verdict Presque connu Dans cette Troisième manche de la saison Il va rester deux courses Et notre duel Face à Nicolas Samilton S'annonce chaud bouillant Je n'ai pas vu quelle était la prochaine manche Je crois que c'est Dunnington Park Je n'en suis pas sûr Et le sous-virage était bel et bien présent là Sur cette partie-ci Du circuit Regardez la température des pneus à l'arrière Maintenant qui est également en surchauffe On est redescendu à 33 secondes d'avance Ce qui reste quand même considérable Cette domination Et je pense que si on avait du Alors ça Frayeur Grosse frayeur Vous voyez que c'est jamais fini Même en faisant attention On peut toujours se faire surprendre On a perdu quelques secondes Mais on reste à plus de 30 secondes d'avance Sur Hamilton Et je pense que l'on peut Patienter un petit peu Si vous le voulez bien Avant de Commencer à fêter Cette potentielle victoire Parce que là Avant la sortie du dernier gauche Je vais être très concentré Après cette grosse frayeur Je n'ai pas envie de terminer Et bien dans le fond de l'herbe Contre les rails Ou contre les pneus Allez ça commence à A vraiment glisser Il est temps d'en finir Et voilà C'est terminé Victoire Plus que dominatrice Ici à Snatterton Pour cette troisième manche de la saison Avec un départ sous la pluie On s'impose Pour une nouvelle victoire Dans cette Lille au Cup UK Et oui les résultats Effectivement Avec et bien Une victoire devant Nicolas Hamilton Au niveau des pilotes On prend 34 points 28 points Pour le pilote Du team Base One Ensuite Au niveau de l'équipe Et bien c'est quand même L'équipe Base One Qui prend plus de points Puisque nous notre équipier Est extrêmement loin Une nouvelle fois Marcel Werninger Et derrière Au classement général Et bien rien n'est joué Rien n'est joué Puisque et bien Nicolas Hamilton Se retrouve désormais A 72 12 points Avec deux podiums Nous avons deux victoires Cette saison Vous le voyez Voilà un petit peu Avec Greg Corbin Qui s'était imposé Lors du premier meeting On voit un petit peu A quoi cela ressemble En tout cas La course s'annonce Chaude du côté De la quatrième manche On va aller voir ensemble De quel circuit il s'agit Si vous le voulez bien Je crois que c'est Donnington de mémoire A moins que l'on ait Une petite surprise Avec un Cadwell Park C'est pas impossible Ah non c'est A laisser un petit pouce bleu A vous exprimer Si vous aussi Vous avez vécu Ce genre de choses Sur Project Cars 2 Et rendez-vous Très très vite Je vous le promets Pour la prochaine manche De cette Clio Cup UK Merci et à la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501